Salut à tous c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mon arrivée livresque du mois de septembre. J'ai reçu des pépites, j'en ai acheté aussi d'ailleurs cette fois-ci. Et franchement c'est juste que des merveilles, j'ai pas encore tout lu bien évidemment, mais j'en ai lu certaines d'entre elles, donc vous aurez mon avis dans le bilan lecture qui arrivera très prochainement sur la chaîne. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais juste vous parler des nouveaux produits qui arrivent sur ma boutique, puisque j'ai décidé de faire une collection d'automne qui n'est pas tellement tournée autour des livres avec un livre en particulier qui est mis en avant, mais plutôt quelque chose d'un peu plus général que tout le monde pourrait éventuellement avoir chez soi. Bref, je vous présente ces produits-là tout de suite très rapidement, histoire que vous voyez un petit peu ce qu'il y a de nouveau sur la boutique, sachant que normalement au moment où vous voyez cette vidéo, les produits ont été mis en ligne hier soir, les bougies sont en quantité limitée, donc j'espère qu'il en reste encore pour vous. Donc du coup j'ai conçu cette collection d'automne autour de 4 bougies dans un nouveau format, un format que je n'ai jamais fait du tout sur ma boutique, un pot noir mat avec un bouchon doré, et un dessin découpé donc directement dans du vinyle doré, ce qui rend le tout plutôt sympa, très épuré et en même temps très automne à la fois. Bref, celle-ci c'est saveur Pumpkin Spice, cette senteur est juste merveilleuse, c'est la même que l'année dernière pour ceux qui avaient commandé des bougies d'automne l'année dernière. C'est celle que j'avais utilisée aussi pour le Challenge Terror édition Halloween, j'aime énormément cette odeur, on est sûr du Pumpkin Spice mais qui commence avec des notes de tête de pêche, et je trouve c'est juste merveilleux. Ensuite il y a la senteur Cappuccino qui est juste somptueuse, et qui à chaque fois que je la sens me donne envie de boire un café tout simplement, donc je trouve l'odeur très convaincante et j'espère qu'elle vous plaira aussi. On retrouve une autre bougie cette fois-ci avec une petite pomme pour la tarte aux pommes, on est ici sur de la tarte aux pommes à la cannelle qui sent divinement bon. Clairement lorsque j'ai coulé ces bougies j'avais le sentiment d'avoir cuisiné des tarte aux pommes pour un régiment chez moi, ça sentait tellement bon, et j'ai hâte de vous faire découvrir cette odeur également chez vous. Et la dernière, une odeur de mûr cette fois-ci qui est un peu plus fruitée, et en même temps un petit peu fleurie, quelque chose de très léger, et qui en même temps fait penser bien à l'automne, puisque la mûr c'est bien un fruit de début de saison d'automne. Bref, une odeur que j'aime beaucoup et que j'ai hâte de vous faire découvrir. Si toutes ces senteurs vous intriguent mais que vous voulez juste les tester en petit format, ou si vous préférez tout simplement les fondants, j'ai également conçu un petit lot de fondants avec du coup ces quatre senteurs-là, mais également deux autres senteurs qui sont un peu des best-sellers de ma boutique, c'est-à-dire vanille boîte centale et roulée à la cannelle, qui est en rupture de stock actuellement sur la boutique, mais clairement est juste divin. Et comme vous le savez, je fais aussi des stickers, donc on a prévu avec mon mari une petite planche de stickers avec des curcubitacées que j'aime énormément, c'est clairement mon légume préféré, et donc ma saison préférée parce que c'est clairement la saison de la citrouille, et du coup je suis ravie de pouvoir vous proposer cette planche-ci aussi, qui va très bien avec la planche feuille d'automne, que vous retrouvez déjà sur la boutique depuis un petit moment. Voilà donc pour tous ces produits, j'espère sincèrement qu'ils vous tenteront, en tout cas moi j'adore ces contenants de bougies, et je pense les réutiliser dans les mois à venir, parce que j'ai plein d'autres idées de choses à faire à partir de ces contenants, et avec ce style-là. Bref, je suis vraiment ravie de ces produits-là, et j'espère sincèrement qu'ils vous plairont aussi. Maintenant on va passer au cœur même de la vidéo, avec mon book haul. Franchement, vous n'êtes pas prêts. On commence comme souvent avec la romance. Le premier livre que j'ai reçu, c'est La force de Renette, de Brittany Cichéry, publié en poche chez Hugo Nuroman. C'est une histoire dont je ne connais pas le résumé, pour être honnête avec vous, mais je sais d'avance que ce sera une pépite, une merveille, et tout ce que vous voulez, parce que déjà c'est Brittany Cichéry, c'est mon autrice préférée de romance, ou une de mes autrices préférées en romance en tout cas. Et surtout, je suis convaincue qu'ici on va trouver des personnages qui sont un peu brisés, d'une manière ou d'une autre, et qui vont se reconstruire, soudés les uns aux autres. Ce sont des thèmes récurrents chez Brittany Cichéry. Je crois qu'ici on va parler de groupe de rock, et c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup. En tout cas, j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire, et j'espère que ce sera chose faite très prochainement. Ensuite, j'ai reçu le premier tome des Dieux du campus, Leander, donc de Phoenix B. Escher et F.E. Stier, qui est publié chez Hugo Nuremant. C'est le premier tome d'une quadrilogie, dont tous les tomes sortiront d'ici fin 2022. J'ai déjà lu ce tome-là, et franchement c'était super chouette. Ici on est clairement sur de la romance de sportif universitaire, où on va suivre un groupe de potes sportifs de l'équipe de football de l'université, et dans ce premier tome, on découvre une romance entre Leander, le quarterback de l'équipe de football, à qui tout réussit et qui travaille à fond, on est clairement loin du cliché du sportif qui fait la fête tout le temps et qui ne travaille jamais et qui a des passe-droits partout. Leander est un grand bosseur, il déteste faire des soirées, pourtant il y en a beaucoup d'organisées dans sa colloque, et il n'y participe quasiment pas, il est à fond sur ses études, et il va rencontrer Nyx, Nyx qui est une grande fêtarde, et qui dès leur première rencontre va clairement lui vomir dessus. Du coup il va s'en suivre plein de choses qui vont les rapprocher, et en même temps finalement c'est un petit peu tendu entre eux, et ils s'en voient beaucoup de pics, ce qui est assez drôle, et progressivement ils apprennent à se connaître et à voir en dessous de cette surface des personnages un petit peu plus profonds. Bref, une histoire que j'ai adoré, dont j'ai hâte de vous reparler, mais en tout cas c'est un premier tome qui donne très envie de découvrir la suite, puisque j'ai l'impression que le deuxième tome sera sur une romance homosexuelle, qui est plutôt originale et assez inhabituelle dans ce genre de romance, donc j'ai hâte de voir tout ça. En parlant de romance homosexuelle, j'ai reçu Lovers de Florissé, qui est publié chez Hachette dans la collection New Adult, et ici c'est un livre qui ouvre vraiment cette collection de romances homosexuelles, puisque si j'ai bien compris, c'est l'un des premiers livres qui va porter sur ce type de romance-là dans cette collection. Bref, une histoire qui me tente bien, entre deux protagonistes que tout sépare, en tout cas, dont les familles se détestent depuis des années, et qui en même temps ne peuvent résister face à leur attirance l'un pour l'autre. On est clairement sur un Romeo et Juliette des temps modernes, que j'ai hâte de découvrir. Ça me tente énormément, et voilà, je suis trop contente d'avoir reçu ce livre. La couverture n'est pas si terrible que ça, personnellement, je ne l'apprécie pas, mais je sens que l'histoire va être géniale. On passe maintenant à tout ce qui est fantasy fantastique. J'ai un petit peu mélangé le tout, mais vous allez voir, il y a plein de pépites dans le lot. Le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est Terre brûlée, donc le deuxième tome des Mondes de Mel Corbin de Anne Bishop. On est sur le spin-off de Mel Corbin, une de mes sagas bit-lit préférées, si ce n'est ma sagas bit-lit préférée. Et le troisième tome de ce spin-off sort en octobre, donc j'ai trop hâte de me plonger dans ce deuxième tome pour continuer cette histoire. Franchement, je sens que ça va être génial, une grosse pépite, parce que c'est Anne Bishop et j'aime énormément sa manière d'écrire, sa manière de traiter son histoire dans sa globalité, avec beaucoup de suspense, de complots, de choses qui se passent en arrière-plan et qui finalement, à la fin, tout fait sens. Et je trouve ça génial. Ici, on est souvent sur des enquêtes ou en tout cas, sur du complot politique parce qu'il y a une guerre entre les humains et les autres. Bref, c'est super, super, super chouette et j'ai hâte de lire ce deuxième tome. Ensuite, j'ai reçu Bienvenue à Salem de J.R. Rivers, publié dans la collection Urban Fantasy des éditions Bookmark. Et franchement, je ne connais pas très bien le résumé de cette histoire, mais ici, on va parler de sorcières, de magie et d'ennemis to lovers avec un fond d'enquête. Ça a déjà tout pour me plaire. J'ai pas besoin d'en savoir plus. Je sens que je vais mais vraiment adorer cette histoire que je lirai en octobre. Ça, c'est sûr. Je pense même que ça va être ma prochaine lecture parce qu'il me tente énormément. Publié également chez Bookmark, j'ai reçu Il pleuvera sur la lande de Dana B. Chalice. Un livre qui me tente énormément dans lequel on va parler Écosse, on va parler mythes écossais, mais en même temps, Vampire et fantôme, franchement, une histoire fantastique en pleine Écosse avec des traditions ancestrales et tout ça qui mêle à la fois les fantômes, le vampirisme et une romance homosexuelle. Je sens que ça va vraiment me plaire. J'ai hâte de le découvrir. C'est un livre que j'attendais impatiemment et il y a eu un peu de retard sur les envois, mais je suis trop contente de l'avoir reçu là en septembre et j'ai trois demi-mètres. On continue avec ma troisième réception de Bookmark. Ce mois-ci, décidément, j'en ai eu beaucoup. Il s'agit du deuxième tome de la grande librairie, donc de papier et de feu de Rachel Cain, qui est publié ici dans la collection Teen Spirit. C'est clairement le deuxième tome d'une pépite que j'ai découvert cet été, donc je suis vraiment enchantée de l'avoir. En plus, j'ai même eu un marque-page magnifique qui va trop bien avec. En même temps, c'est la me couverture, mais voilà. J'ai trop trop hâte de le lire, de découvrir la suite de cette histoire. La grande librairie, c'est une histoire que j'ai adorée cet été. Je vous invite d'ailleurs à aller voir mon bilan lecture du mois d'août pour découvrir mon avis sur ce premier tome, mais franchement, c'était génial. On est ici sur une histoire où il faut à tout prix protéger les livres, mais où en même temps, ça crée une guerre entre les personnes qui protègent les livres et les hérétiques qui font tout pour les détruire. Et entre les deux, il y a aussi de la contrebande de livres. Bref, on va suivre un protagoniste qui est partagé entre tout ça et qui va devoir se débrouiller pour survivre dans tout ça et faire en sorte de finalement respecter ses propres convictions. Ce mois-ci, je me suis également acheté un livre de chez eux. Il s'agit de Rêves de glace de Kelly Sinclair dans la collection Onirique. J'ai gagné le deuxième tome de cette saga grâce à Nina Quill il y a quelques temps. J'ai pu découvrir le premier tome sur Nextory et j'ai tellement aimé cette histoire que je me suis procuré le premier tome pour compléter ma collection tout simplement. Franchement, c'est trop génial. Ici, on est dans une histoire qui se passe entre deux mondes, un monde de glace, Glacium et un monde plein de chaleur, Ozolis. Et on suit Olina qui est la Tatouma de Ozolis, donc la princesse du royaume si on veut. Et en fait, depuis toujours, elle vit voilée pour finalement ne pas dévoiler son visage. Elle-même ne sait pas à quoi il ressemble mais apparemment, il ne faut absolument pas qu'elle le montre et les peu de fois où elle l'a montré, les témoins ont été tués directement. Donc en fait, elle n'essaie pas de le montrer à qui que ce soit sous peur que la personne soit tuée et tout ça. Bref, elle cache constamment son visage sous son voile jusqu'au jour où elle a créé cette relation avec le prince de Glacium et forcément, au bout d'un moment, elle a envie de lui montrer son visage et lui aussi est très demandeur de savoir à quoi elle ressemble et il va s'en découler plein de choses, énormément de choses auxquelles on ne s'y attendrait pas mais franchement, c'est vraiment juste génialissime. J'ai adoré le premier tome, le deuxième aussi et j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, je me suis acheté Fable, donc publié chez Rajo, un livre que l'on a vu passer partout qui me faisait extrêmement envie déjà en VO il y a bien longtemps mais là, avec sa parution française en format relié, j'ai pas pu résister et je me le suis procuré, j'ai hâte de le lire. Ici, on va être sur une histoire de piraterie, on va suivre une jeune femme qui va devoir parcourir les océans pour réussir à retrouver son père et à conquérir son héritage ou quelque chose comme ça. Bref, je crois que son père est un marchand et qu'il passe beaucoup de temps sur les mers et tout ça. J'ai hâte de découvrir cette histoire, je sens que ça va être vraiment super chouette, j'aime énormément tout ce qui se passe dans l'univers marin aussi donc franchement, je sens que je vais être conquise par cette histoire surtout avec la petite touche de piraterie qui me tente énormément. Et pour finir, je me suis également acheté Dark Rise donc publié chez Big Bang de C.S. Packard, un livre qui me tentait énormément déjà par sa beauté, je ne pouvais pas ne pas craquer mais qui en même temps avait l'air vraiment très intriguant de par son résumé. Ici, on est sur une fantasy qui se passe dans le vieux Londres avec vraiment une histoire très épique où il se passe un milliard de choses où on va avoir des protagonistes qui se retrouvent du jour au lendemain avec énormément de poids sur les épaules et qui ne s'y attendait absolument pas et qui n'était pas du tout prêt pour et franchement, c'est juste génial. J'ai commencé cette lecture en lecture commune sur le Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre d'ailleurs sur le Discord si jamais vous voulez participer à d'autres lectures communes. D'ailleurs, je pense qu'on lira Fable prochainement en lecture commune et Darkrise, c'est juste génial à lire dans ce cadre-là parce qu'il se passe un milliard de choses et du coup, la discussion en est d'autant plus intéressante. Vraiment, un livre où on ne s'ennuie pas une seule seconde. On ne sait jamais à quoi s'attendre parce qu'il y a beaucoup de retournements de situation aussi et énormément de choses un petit peu cachées finalement que l'on découvre au fur et à mesure. Vraiment, c'est trop trop chouette. Je vous invite vivement à découvrir cette histoire si jamais elle vous tente. C'est génial. Voilà donc pour mon book haul du mois de septembre. J'espère sincèrement que cette vidéo de réception vous aura plu. Je ne suis pas forcément rentrée en détail dans les résumés des livres parce que tout simplement il y en a beaucoup que je ne connais pas spécialement ou que j'ai un peu oublié depuis le temps que je les ai lus au moment où je les ai demandés en service de presse ou je les ai achetés tout simplement. Ça m'arrive aussi des fois de ne pas du tout lire des résumés et il y allait à l'aveugle parce que je sais que c'est des auteurs coup de cœur et que dans tous les cas ce sera une pépite mais du coup, mais c'est vrai que je me dis que ça rend peut-être ce genre de vidéo un petit peu moins intéressant pour vous. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez que je connaisse parfaitement les résumés pour vous en parler ou si ça vous va très bien si je mentionne juste les mots-clés ou les raisons qui m'ont fait craquer pour ces lectures. Bref, sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao !